donc aujourd'hui comme je vous l'ai dit le thème de la séance ça va s'appeler happy et bienveillant donc on va aller travailler sur notre quatrième chakra quatrième chakra c'est le chakra du coeur c'est le il s'appelle ana hatha ana hatha c'est vraiment l'énergie qui va ramener de l'amour de l'empathie la bienveillance forcément dans notre pratique dans notre vie de tous les jours c'est un petit peu la zone du corps qui fait un pont si vous voulez entre tous les chakras du bas toutes les énergies de terre sous de force etc et toutes les énergies du haut qui sont plus légères plus subtiles donc ça va vraiment être un pont entre le yin et le yang donc on va retrouver une pratique pas pareil qui est un petit peu qui est un petit peu varié ou va y avoir forcément des éléments de force de stabilité de concentration etc et des mouvements beaucoup plus large beaucoup plus voluptueux beaucoup plus fluide on est en rapport avec l'élément de l'air donc on va aller prendre beaucoup de place sur notre tapis je vous demande d'aller exagérer vos respirations voilà 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 j'ai vu mon petit blabla début de séance vous allez venir vous asseoir sur vos talons si vous sentez la moindre jeune ici à n'importe quel moment de la de la méditation du départ n'hésitez pas à la modifier cette posture donc à venir peut-être sur le côté en posant les fesses pas de problème il faut que ça reste une posture agréable on va venir travailler le mudra qui s'appelle ganesh mudra pour ça je me mets un petit peu plus devant comme ça vous me voyez on va travailler donc ganesh mudra ganesh mudra vous allez placer votre main gauche vers l'extérieur et légèrement crocheter vos doigts puis ensuite on viendra ramener sa main droite accrocher complètement les mains il va y avoir un mouvement sur chaque inspiration vous allez essayer d'aller tirer les coudes sur le côté à chaque expiration on relâche légèrement donc vous allez voir on va venir travailler toute cette zone là ce que je vous ai pas dit avec le quatrième chakra qu'on va aller venir travailler aujourd'hui on va venir travailler et nos épaules et toute notre colonne vertébrale donc installez vous avec ganesh mudra ici sur vos genoux et placez vos points juste au niveau de la poitrine ici fermez vos yeux avant de commencer tout mouvement avec vos bras prenez une belle inspiration par le nez expirez par le nez expirez par le nez prenez cette marque et une pause voilà un instant rien que pour vous une bulle dans laquelle on vient se réfugier c'est difficile parfois de trouver la volonté la motivation de dérouler son tapis mais vous allez voir c'est quelque chose de bien que vous faites pour vous ici vous rapporter un petit peu de bonheur un petit peu de légèreté à votre journée dans un contexte très particulier alors je vous propose qu'on parte en voyage ensemble et le meilleur moyen de se connecter avec ce moi profond c'est de venir s'écouter respirer un instant ne cherchez pas à modifier quoi que ce soit pour l'instant vos bras sont toujours immobiles mais vous sentez qu'à chaque inspiration c'est un peu d'air frais qui s'engouffre par vos narines et qui va parcourir tout votre corps poumons ventre dos à chaque expiration une douce caresse d'air un peu plus chaud s'échappent de vos narines et parce que vous vous concentrez assez sur cette respiration maintenant on va pouvoir travailler dessus inspirez et commencez à vouloir tirer les bras de chaque côté expire relâchez cette tension encore inspire et tire expire relâche pour ceux qui sont déjà familiers avec la respiration Ujjayi venez tout doucement la chercher ici imaginez que vous souhaitez faire de la buée mais en gardant la bouche fermée on bloque légèrement la glock à l'arrière de la gorge et c'est une respiration qui fait du bruit peut-être que les épaules commencent légèrement à tirer mais c'est pas grave on reste connecté à ce moudra puissant qui nous lie à notre corps qui nous lie à notre coeur prenez ensuite une grande inspiration par le nez videz tout par la bouche vous êtes chez vous en sécurité alors n'hésitez pas à faire du bruit ici en soufflant inspire et relâche expire la dernière c'est la meilleure inspirez et tirez les bras encore plus loin sur le côté videz tout expire superbe relâchez les bras ici gardez les yeux fermés et faites quelques mouvements d'épaule peu importe le sens peu importe l'amplitude que vous choisissez libérez ici un petit peu toutes les tensions qu'on peut mettre sur notre dos, sur nos épaules vous allez venir attraper le dessus de votre crâne avec votre main droite légèrement sur le côté et vous allez tirer le cou vers l'épaule droite donc normalement vous devriez sentir tous les tirements ici au niveau du cou et légèrement sur l'épaule aussi essayez de pas creuser le dos, de vraiment le laisser droit rentrez légèrement les abdominaux ici relâchez la tête vous pouvez toujours garder les yeux fermés inspirez, même chose de l'autre côté on vient attraper le côté de son visage et on tire sa tête vers son épaule gauche profitez de ce moment un instant relâchez ici, entrelacez vos doigts derrière le dos formez un point et là inspirez, serrez les omoplates gonflez le torse et regardez vers le ciel ouvrez légèrement la bouche pour soulager les mâchoires puis relâchez parfait on va venir se placer à quatre pattes on a peut-être quelques petites tensions ici au niveau des jambes donc on va venir tendre une jambe flexer le pied à l'arrière et bouger un petit peu d'avant en arrière pour soulager exactement la même chose ici avec l'autre jambe bougez d'avant en arrière sentez qu'on libère un peu les contractions au niveau des mollets super revenez ici vous mettre à quatre pattes les mains juste en dessous de vos épaules le bassin juste au-dessus de vos genoux à l'inspiration, creusez le dos montez le menton vers le ciel ouvrez le coeur à l'expiration, pressez dans vos mains arrondissez le dos et ramenez le menton vers l'intérieur encore, inspire laissez le ventre se relâcher complètement et regardez vers le ciel expirez profondément toujours par le nez poussez dans vos mains rentrez la tête encore deux fois vous allez les faire avec les yeux fermés et ici inspire expire sentez ce qui est en train de se passer ici les mouvements, les vagues de votre colonne vertébrale qui se détend de plus en plus expirez poussez dans vos mains super ici on va faire une variante en fait de la posture de l'ensemble on va prendre ce qu'on appelle puppy pose la posture du petit chiot vous allez vouloir garder ici les fesses légèrement au-dessus de vos talons poussez les bras vers l'avant en diagonale idéalement c'est le menton et la poitrine qu'on viendra poser sur le sol mais si vous sentez que c'est trop de tension pour l'instant posez simplement le front sur le sol et essayez d'aller diriger vos aisselles vers le tapis on commence à travailler tout doucement notre ouverture d'épaule c'est hyper important de respirer dans ce genre de situation ne crispez pas laissez le corps descendre tout seul laissez la gravité faire son effet idéalement peut-être regarder entre vos deux mains et venez peser votre montre sur le tapis les fesses sont plus en l'air on reste encore pour trois pour deux et pour un tout doucement vous repoussez sur vos mains vous venez ramener les mains juste sous vos épaules vous crochetez les pieds à l'arrière et on basculera sur notre premier chien de temps bas ok comme c'est le premier montez sur une demi-pointe pliez un genou vous faites exactement la même chose de l'autre côté comme si vous marchiez un petit peu notez ici que le but ultime du chien de temps bas ce n'est pas d'aller poser forcément ses talons sur le sol parce que parfois vous arrondissez le dos et il y a vraiment trop de tension dans vos bras je préfère que vous montiez sur vos demi-pointe dans ces cas là que vous pliez vos genoux et que vous rapprochiez vraiment votre buste de vos cuisses de cette façon vous continuez dans votre ouverture d'épaule vous appuyez très fort au niveau de votre pouce et de votre index et si vous avez envie de continuer à bouger rappelez-vous de cet élément de l'air fluide libre presque ok on l'emmène un peu plus loin cette fluidité inspirez montez sur demi-pointe poussez le poids du corps vers l'avant pour passer en planche puis expirez, pliez le genou revenez coller votre poitrine à vos cuisses remontez le coccyx vers le haut inspire, déroule fermez les yeux n'hésitez pas ici pour aller plus loin dans votre pratique expire, remonte les fesses, relâche la tête et la dernière inspire, déroule expire, repousse très bien vous allez ramener les mains vers le fond de votre tapis ici les petits pas pour ramener les mains vers le fond on va venir glisser les mains sur les tibias et inspirez venir sur un dos plat donc le buste est à 90 degrés ici expirez pliez le genou relâchez le dos en haut de la tête même chose inspirez tire, allonge expire, relâche et peut-être avec un sourire la dernière inspire et tire expire, relâche vous déroulez votre dos vertèbre par vertèbre levez les bras vers le ciel et tirez-vous inspirez ici à l'expiration vous allez laisser votre bras gauche tomber vers votre jambe et vous allez glisser ici sentir vraiment tout le flanc toutes vos côtes venir s'ouvrir étirez encore un peu plus loin peut-être qu'on peut descendre un peu plus bas regardez vers le plafond ouvrez votre épaule inspire expire plonge vers le sol relâche notre dos plat trois fois inspire, dos plat expire, plonge et relâche inspire, dos plat expire, relâche et la dernière inspire, dos plat expire, relâche déroulez le dos vertèbre par vertèbre prenez le temps inspirez les bras monte vers le ciel et vous en profitez pour vous grandir c'est votre bras droit ici qui va venir glisser sur votre jambe et on va aller tirer tout le côté droit notez qu'il y a peut-être un côté où vous allez plus loin que l'autre c'est normal tournez ensuite votre tête vers le plafond étirez, étirez, étirez encore un peu plus expirez plongez vers le sol ok pliez vos genoux ici on va retourner sur notre posture du chien tête en bas faites votre chemin sentez vos mains qui marchent sur le sol ok on est parti on inspire on lève la jambe droite vers le ciel et c'est tendre cette jambe jusqu'au bout de vos orteils à l'expiration ramenez le pied entre vos deux mains posez votre genou au sol détendez le pied inspirez levez le bras droit vers le plafond regardez vers votre main donc là le dos on va le solliciter différemment on lui fait faire un petit twist une petite torsion les deux bras sont alignés flexez le pied et allez chercher plus loin tendez la jambe poussez le talon vers le fond de la salle et inspirez ici à l'expiration ramenez les deux mains au centre tournez vos deux pieds parallèles l'un à l'autre on se retrouve au centre en position de la stradelle inspirez sur un dos plat expirez relâchez posez votre main gauche sur le tapis inspirez levez le bras droit vers le ciel twist différent ce qui est important ici c'est de laisser votre bassin bien droit donc ne décalez pas sur le côté laissez-le bien droit vous allez attention petite transition what the fuck vous allez ici décoller votre pied gauche donc celui du fond de la salle pliez votre jambe droite et on va ramener cette jambe à l'avant du tapis on se retrouve assis croisez vos mains ici par-dessus votre pied le dos s'allonge inspire expire on essaie de ramener cette jambe un peu plus près de son bus laissez votre genou s'ouvrir et venez poser votre cheville sur votre genou vous vous retrouvez donc en posture un petit peu du 4 ici votre jambe c'est un peu comme une porte elle va vouloir s'ouvrir et votre dos passez la poitrine vers l'avant il y a toujours cette volonté d'ouvrir le coeur les deux homoplates se serrent dans le dos inspirez expirez relâchez on croise ses pieds à l'avant du tapis on bascule à 4 pattes et on reprend son chien tête en bas on fait la même chose à gauche inspirez jambe gauche monte vers le ciel expirez pieds entre les deux mains pose le genou au sol la main droite elle finit au talon droit le bras gauche monte vers le ciel regardez votre main tirée jusqu'au bout des doigts inspire crochette le pied à l'arrière expire tend la jambe pousse le talon vers le fond active active tous ces muscles à l'expiration ici vous poncez vers le centre les deux pieds parallèles l'un à l'autre inspirez sur un dos plat expire relâche ok c'est votre main droite cette fois-ci qui reste sur le tapis je crois ça va être la main gauche qui est dans l'air on va ici décoller le pied droit on va la ramener à l'avant du tapis hop on s'assoit on crochette sa main et l'autre de chaque côté du pied donc les poignets sont croisés inspire allonge le dos à l'expiration seulement si vous voulez aller plus loin pliez les coudes et ramenez cette jambe un peu plus près de votre visage sans arrondir le dos poussez la poitrine vers la jambe ok on vient ouvrir ici sur cette posture du 4 hyper important sur votre posture du 4 gardez votre pied flexé pour protéger toujours votre rotule ouvrez cette porte laissez le genou s'ouvrir mais laissez la poitrine venir vers l'avant le dos est droit vous êtes fiers dans cette posture vous respirez toujours les premiers étirements c'est le meilleur super relâchez tranquillement la posture croisez les pieds venez en 4 pattes posture de la table crochetez les pieds à l'arrière chien bat en bas regardez à l'avant du tapis et faites des petits pas pour revenir tranquillement à l'avant gardez les pieds ouvertes à la largeur de vos hanches accrochez vos coudes ici relâchez tout relâchez vraiment tout pliez les genoux balancez à droite balancez à gauche il y a une réelle volonté de lâcher prise parce que quand on va venir se redresser et bien c'est une nouvelle personne prête à affronter de nouvelles choses qui vont venir se relever relâchez les bras et déroulez le corps gardez les genoux pliés pour protéger votre colonne vertébrale et déroulez par vertèbre un bon cercle d'épaule vers l'arrière un bon cercle de tête dans un sens ok on va venir se retrouver à l'avant de notre tapis en posture de la montagne notre quatrième chakra il fait le pont donc comme je vous l'ai dit stabilité ici on vient chercher sur cette salutation au soleil serrez vos pieds mais écartez les orteils laissez-les prendre de la place activez vos jambes grandissez-vous jusqu'au sommet du crâne très bien on va venir coller nos deux paumes de main ensemble en prière à l'inspiration levez les bras vers le ciel regardez vers vos pouces à l'expiration plongez vers vos jambes entrelacez les mains derrière le dos gardez les genoux pligués si vous avez besoin sinon tendez tout doucement vos jambes et relâchez complètement ok boue des doigts sur le sol pardon ou main sur les tibias c'est une option pour votre dos plat à l'expiration faites un grand pas avec le pied droit vers l'arrière posez le genou au sol détendez le pied inspire les bras montrent regarde vers le plafond genou aligné avec votre cheville posez les mains sur le sol crochetez le pied à l'arrière chien tête en bas inspire déroule le corps face en planche vos options genou menton poitrine ou bien petit chaturanga inspirez ici bébé cobra ou si vous êtes déjà bien cobra c'est vous qui choisissez expirez chien tête en bas à l'inspiration c'est la jambe droite qui monte vers le ciel à l'expiration vous ramenez votre pied entre vos deux mains posez le genou détendez le pied inspirez les bras monte vers le ciel regardez vos mains on va poser ici le bout des doigts sur le sol crochetez le pied à l'arrière gardez le bout des doigts sur le sol on vient sur un guerrier 3 assister ici le but de ce guerrier 3 c'est de former une ligne donc de laisser la jambe bien la hanche bien fermée et inspirez sur un dos plat inspirez à l'expiration pliez votre jambe de terre et ramenez votre tibia gauche sur le sol ça s'appelle quiet Shiva cette posture collez vos deux mains ensemble pousse entre les deux sourcils inspire ok à la force de votre jambe redressez vous vous revenez en montagne inspire les bras expire pliez les genoux entrelacez les doigts derrière le dos plonge vers les jambes relâche la tête très bien relâchez tout posez le bout des doigts sur le sol inspire dos plat à l'expiration c'est votre jambe gauche qui part vers l'arrière pose le genou détends le pied inspire on allonge au redresse expire pose les mains crochette le pied à l'arrière chien tête en bas on déroule le corps fluide cette jolie vague qui va vers l'avant votre option genou menton poitrine ou petit cobra comme vous petit chaturanga comme vous voulez inspirez bébé cobra ou cobra expirez chien tête en bas jambe gauche monte vers le ciel inspire expire pied entre les deux mains pose le genou pareil détends le pied inspire les bras monte vers le plafond regardez vous des doigts sur le sol crochette le pied à l'arrière votre guerrier 3 assistez on appelle ça flexez bien votre pied fermez votre hanche inspirez sur un dos plat regardez loin devant vous à l'expiration quietiva pliez les jambes venez vous asseoir sur votre talon droit collez vos deux mains ensemble pousse entre les deux sourcils à la force de vos jambes redressez-vous ici posture de la montagne on l'emmène un peu plus loin inspire les bras expire on plonge entrelace les doigts derrière le dos plat relâche inspire expire un grand pas avec le pied droit vers l'arrière cette fois-ci gardez la demi-pointe ici bien active dans le sol levez les bras vers le ciel inspire regardez vers le plafond à l'expiration on passe en planche directement posez ou non vos genoux c'est vous qui choisissez chaturanga inspire peut-être un chien tête en haut décollez cuisse genou du sol expirez chien tête en bas levez la jambe droite vers le ciel inspire à l'expiration ramenez le pied entre vos deux mains fenteux hautes même chose levez les bras inspirez on essaye sans poser les mains guerrier trois les bras ici les bras le long du corps comme si vous flottiez quiet shiva directement sans poser les mains pousse entre les deux sourciers directement redressez-vous à la force de vos jambes allongez le buste inspire les bras montent expire en plonge dos plat inspire expire pied gauche part vers l'arrière lève les bras inspire les bras les bras montent vers le haut expirez posez les mains sur le sol blanche chaturanga inspirez chien tête en haut vous respirez toujours c'est le secret expire chien tête en bas super on continue c'est la jambe gauche qui monte vers le ciel inspire expire pied entre les deux mains levez les bras redressez le buste vous êtes léger et fort à la fois ok volez vers votre guerrier trois le buste se penche quiet Shiva sans poser les mains pousse entre les deux sorciers on se redresse montagne ok cette fois-ci on modifie un petit peu ut katasana posture de la chaise touchez le tapis du bout des doigts venez vous asseoir sur une chaise imaginaire votre dos ici n'essayez de pas sortir les fesses rétroversez légèrement le bassin pour vraiment sentir que le poids du corps vient basculer vers les talons regardez vers vos mains posture du plongeur diver's pose montez sur vos demi-pointes serrez les talons engagez vos jambes pensez à ce pont on a besoin d'être stable dans le sol pour pouvoir s'envoler encore plus loin revenez en chaise inspire à l'expiration entrelacez vos mains derrière le dos plongez ramenez les bras le plus près possible du sol lâchez les mains inspire dos plat à l'expiration plusieurs options vous pouvez marcher ou vous pouvez sauter chatouanga inspire chantez en haut expire chantez en bas montez sur demi-pointe serrez vos pieds à l'arrière de votre tapis pliez vos genoux et venez coller la poitrine à vos cuisses regardez entre vos deux mains petit saut pour ramener les pieds inspire dos plat expire relâche les bras montent vers le ciel vous vous étirez jusqu'au bout des doigts expire les paumes de main ensemble je reviens au niveau de mon coeur la dernière chaise inspire utkata asana direct diver's pose 90 degrés monte sur les demi-pointes reviens en chaise inspire expire plonge on entrelace les mains derrière le dos on emmène les bras le plus loin possible vers le sol pliez vos genoux bout des doigts sur le sol inspire dos plat posez les mains pliez les genoux chapeau en bas saute inspire chapeau en haut expire chapeau en bas posez vos genoux un instant sur le sol et prenez une petite posture de l'enfant on va la garder active cette posture de l'enfant vos bras vont s'allonger vers l'avant vous allez mettre juste le bout des doigts sur le sol et décoller les poignets vous prenez une belle inspiration une belle inspiration premier flow on déroule crochetez les pieds à l'arrière chiennette en bas levez la jambe droite vers le ciel inspire expire ramène le pied entre les deux mains tourne le talon à l'arrière pose sur le sol on va venir ouvrir en guerrier 2 ce guerrier 2 vous laissez votre jambe droite bien pliée en alignement parfait avec votre cheville votre jambe gauche elle aussi active dans le sol vos bras tirent de chaque côté regarde vers le majeur de la main droite on reste c'est le premier flow c'est le meilleur vous allez descendre un peu plus bas ici ça rayonne toujours renverse le guerrier vers l'arrière inspire vous restez là on va venir tendre la jambe droite et décoller les orteils du sol donc vous êtes sur une configuration de triangle renversé avec le pied flex montez le coeur la pluie tout s'enchaîne posez les deux mains sur le tapis option passez en planche avec la jambe droite levée expire chaturanga inspire chien tête en haut expire chien tête en bas jambe gauche monte vers le ciel inspirez expire pied entre les deux mains tourne le talon à l'arrière on ouvre tranquillement sur son guerrier 2 on s'installe la jambe descend les épaules se relâchent le regard se fixe on a besoin d'être concentré sur quelque chose pour ne pas laisser son esprit divaguer dans tous les sens descend un peu plus bas sur la jambe mais active le pied à l'arrière renverse le guerrier inspire loin derrière pour l'instant la jambe est toujours pliée c'est lors de la prochaine expiration qu'on vient d'attendre et qu'on bascule sur le talon décoller les ortères fluide posez les deux mains sur le sol planche jambe gauche élevée expire chaturanga inspire chien tête en haut expire chien tête en bas ici on va venir se faire une inspiration par l'honneur expire par la bouche encore inspire prend tout l'air nécessaire expire relâche toute cette tension on enchaîne jambe droite monte vers le ciel même début expire ramène le pied entre les deux mains tourne le talon derrière guerrier 2 on s'installe et on renverse inspire loin derrière expire tend la jambe décolle les orteils expirez vous allez plonger vers l'avant ramenez les deux hanches dans le bon sens entrelacez vos deux mains derrière le dos inspirez on allonge le buste expirez et plongez vers ses jambes Devotion Warrior relâche la tête imaginez que votre tête va plonger vers le sol donc vous n'appuyez pas votre buste contre votre cuisse c'est la triche sinon redressez-vous laissez le bassin se rouvrir un instant renversez le gain et tout ça posez les deux mains sur le sol on y va chaturanga on descend inspire chien tête en haut expire chien tête en bas jambe gauche monte vers le ciel direct expire pied entre les deux mains tourne le talon à l'arrière guerrier 2 renverse inspire tend la jambe décolle les orteils ici flex le pied parfait reviens sur une configuration de guerrier 1 les deux bras les deux mains s'entrelacent derrière le dos expire on plonge relâchez bien la tête détendez les mâchoires super plongez vers cette jambe fermez la hanche droite fermez-la complètement redressez-vous laissez vos bras vous guider renversez le guerrier l'on lit votre vignasse inspire regarde entre les deux sourcils pour monter cette puissance vers le haut expire c'est comme si on revenait à la maison chien tête en bas réécartez bien vos doigts troisième plomb on l'emmène encore plus loin oui oui c'est possible on va venir s'amuser vraiment sur celui-là le troisième c'est mon préféré on inspire on lève la jambe droite vers le ciel même début expire pied entre les deux mains tourne le talon à l'arrière guerrier 2 renverse on tend la jambe on flex le pied en étire encore plus loin on plonge sur son devotion warrior inspire les bras s'en relâche expire plonge la tête vers l'avant relâche la tête parfait même chose même début que tout à l'heure on renverse son guerrier à l'expiration redressez-vous les deux jambes se tendent je vais basculer ici mon bassin sur le côté et je vais aller étirer 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 pour passer sur mon triangle c'est ici du coup que votre bloc va pouvoir être utile si vous avez besoin de poser un livre sur le sol allez-y posez-le sinon la main peut venir sur votre tibia sans mettre trop de poids on veut vraiment que ce soit très léger vous regardez vers le ciel ok si c'est assez pour vous 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 arrêtez là sinon on va aller chercher un peu plus loin oui 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 vous allez ici essayer d'aller poser le bout des doigts à l'intérieur du pied peut-être sur votre bouquin sur votre bloc flexez le pied décollez les orteils du sol ouvrez toujours la poitrine normalement vous êtes face à votre ordinateur votre bras gauche va venir à côté de votre visage ok peut-être que vous allez aller chercher un peu plus loin pour pouvoir accrocher vos gros orteils option encore d'après si vous avez envie de challenger encore un peu plus au lieu d'avoir la main sur le sol la main va venir se croiser ici sur la hanche et vous allez pencher pencher coucou on inspire on expire on rebascule le poids du corps vers l'avant on renverse c'est guerrier loin derrière expirez on va basculer en demi-lune posez le bout des doigts sur le sol ou sur votre bloc ou sur votre livre basculez le poids flexez le pied à l'arrière et laissez cette fois-ci la hanche s'ouvrir donc vos orteils font face au plafond ok option supplémentaire pliez votre genou venez chercher votre cheville et ouvrez le buste ouvrez-le ok quiet Shiva comme tout à l'heure pliez la jambe de terre posez les deux mains sur le sol venez vous asseoir sur votre talon gauche on respire collez vos deux paumes de main ensemble tous au niveau du troisième oeil ok un petit peu de what the fuck encore on continue on va venir passer vers l'avant vous allez décaler votre pied gauche sur le côté et tendre votre jambe droite et votre bras droit pour former une ligne inspirez ici à l'expiration ramenez coup de genou ensemble inspire on va tendre expire coup de genou ensemble inspire on tend expire coup de genou ensemble on tend ici on va venir plier son genou à l'arrière et essayer d'attraper sa cheville et vous allez essayer d'aller bomber le torse et relâcher la tête vers l'arrière ok relâchez ici et ramenez je vais vous tourner comme ça vous me voyez bien vous allez une nouvelle fois ramenez votre coude et votre genou ensemble flexez le pied et accrochez votre gros orteil avec index et majeur et maintenant on va essayer d'aller tendre sa jambe vers le plafond on essaye des trucs ici regardez vers le plafond ok expirez vous relâchez votre jambe droite elle va venir hop se remettre vers l'avant non mais encore une fois du bon sens pour que vous puissiez suivre très bien on va venir ici travailler une posture un peu différente ramenez votre main droite à l'intérieur de votre pied remettez le genou vous avez vu il s'est tourné hop je remets vers l'intérieur inspirez bras gauche monte vers le ciel super on va venir travailler un truc assez cool la posture de la planche compas mais avec ici cette jambe pliée ok vous allez venir ici flexer le pied et on va essayer de venir accrocher l'extérieur de notre voûte plantaire ramenez votre main droite un peu plus à l'intérieur poussez dans le sol et essayez de venir décoller la jambe ok pour ceux qui sont full taquet chopatac votre jambe à l'arrière vous la mettez comme sur un guerrier 2 donc vous partez pareil vous étiez sur votre side angle ici je viens flexer mon pied comme tout à l'heure je décolle les orteils j'accroche ici l'extérieur de mon pied et j'essaye de venir tendre la jambe ok posez tout ça au sol et notre partie préférée le vinyasa on l'oublie pas expire chaturanga inspire chien d'être en haut expire chien d'être en bas et là on est tellement content d'enchaîner avec le côté gauche je vous vois pas forcément mais je suis sûre que vous faites du très bon travail alors continuez inspirez expirez le début vous le connaissez voyez si vous pouvez rajouter un peu de liberté d'insouciance en fermant vos yeux inspire la jambe gauche monte vers le ciel expire pieds entre les deux mains tourne le talon à l'arrière et là ouvre prends toute la place sur ce guerrier 2 renverse le guerrier 2 inspire tend la jambe flex le pied tire ok devotion warrior les deux mains derrière le dos inspire entrelace les doigts expire plonge vers l'avant relâche la tête respirez toujours vous êtes présent si vous respirez renverse une nouvelle fois le guerrier loin derrière et tire les côtes redressez-vous les deux jambes se tendent réajustez les pieds s'il y a besoin décalez le bassin sur le côté pour partir sur votre triangle ici tout simple le triangle départ histoire que le corps comprenne ce qu'il est en train de se passer si vous voulez aller plus loin bout des doigts sur le sol ok on flex le pied on décolle les orteils on ramène le bras droit le long du visage comme si on pouvait étirer encore un peu plus loin peut-être qu'on va venir chercher ici le gros orteil si c'est pas assez pour vous main gauche sur la hanche droite et on décolle hop et on vient chercher on respire relâchez la posture pliez votre genou de terre renversez le guerrier ok demi-lune posez le bout des doigts sur le sol ardra chandrasana ici flex le pied imagine que les orteils veulent se tourner vers le plafond les deux bras salines pliez votre genou venez chercher votre cheville ceci est une option vous n'êtes pas obligé de le faire arrêtez-vous là où vous avez envie de vous arrêter ok quiet Shiva prenez le temps de vous asseoir ramenez les deux paumes de main l'une contre l'autre pousse entre les deux sourcils je me connecte à moi-même très bien basculez vers l'avant très bien c'est votre jambe droite qui va légèrement se décaler tendez bras et jambes sur la même ligne inspire expire coup de genou ensemble inspire allonge expire coup de genou ensemble le pont inspire ce pont il passe par le troisième chakra il est obligé de monter pour pouvoir se libérer très bien ici vous venez plier votre jambe à l'arrière cherchez votre cheville ou votre pied gonflez la poitrine si vous y êtes vous lâchez la tête vers l'arrière très bien très bien ramenez coups de genou ensemble flexez le pied accrochez votre gros orteil ici essayez d'abord de pousser le pied vers l'avant ce sera votre première étape et la deuxième étape c'est que vous voulez monter ce pied vers le plafond regardez vers votre pied respire respire tranquillement relâchez le pied revient à l'avant du tapis vous en mettez dans le bon sens pour que vous puissiez me voir ok on ramène la main gauche à l'intérieur on ramène son pied vous avez vu mon genou hop il s'est retourné une nouvelle fois inspire donc ça c'est l'option 1 pour ceux qui sont déjà full taquet votre pied il est déjà en mode guerrier 2 je vous rappelle comment on fait ici on bascule légèrement vous avez vu je donne un petit coup avec ma hanche pour passer vers l'arrière ramenez le bras à l'intérieur un peu plus s'il est trop vers l'avant en fait on n'aura pas la force nécessaire dans le bras donc ramenez-le vers l'arrière tendez déjà votre bras au-dessus flexez votre pied venez chercher l'extérieur de votre pied là ma tête elle veut passer à l'intérieur du petit trou en même temps que je soulève ma jambe allez on essaye full taquet même chose inspire je suis ici expire je bascule vers l'arrière je viens choper mon pied hop là et j'essaye il y a toujours une jambe qui passe moins bien que l'autre ok parfait relâchez comme vous pouvez notre dernier vignasa expire chaturanga inspire chien tête en haut expire chien tête en bas fermez vos yeux pour cette dernière série de respiration on reste ici encore pour 5 4 3 2 on va imposer le genou sur le sol et relâchez poisson se détend et c'est à ce moment là je sais que dans mes cours on prend le temps ici de faire ce fameux soupir de satisfaction et bien en plus chez vous il y a il y a cette notion de se dire qu'on est vraiment en sécurité que là il y a personne qui peut nous regarder qui peut nous juger alors allez-y lâchez-le ce bon soupir de satisfaction j'inspire super on va venir travailler une posture ici si vous avez un semblant de sangle chez vous n'hésitez pas à prendre une sangle un t-shirt une manche de long t-shirt fait l'affaire une écharpe un foulard vous venez dérouler votre dos ici on vient replacer les mains sur le tapis crocheter les pieds à l'arrière chien tête en bas comme tout à l'heure vous allez ramener ici les mains vers le fond du tapis n'hésitez pas à plier vos genoux ici à raccrocher vos coudes l'un avec l'autre et à relâcher complètement dérouler le dos vertèbre par vertèbre dérouler les bras les épaules ok on va aller créer encore plus de fluidité ici au niveau de la colonne vertébrale en faisant encore en gardant encore cette idée de vague à l'inspiration ouvrez les bras grandissez-vous à l'expiration plongez accrochez vos bras comme un petit câlin inspire prends toute la place ouvre expire relâche et plonge la dernière inspire étire gonfle la poitrine expire relâche déroule le dos vertèbre par vertèbre super serrez vos deux pieds ensemble passez votre bras droit sous votre bras gauche posture de lègle le truc que je vois le plus souvent sur la posture de lègle c'est que vous laissez vos coudes retomber ici montez-les sur la même ligne que votre menton c'est la jambe droite qui va venir s'enrouler autour de la jambe gauche faites attention ici vous voulez parfois trop aller accrocher votre pied et du coup votre hanche bascule essayez de garder vraiment les deux genoux sur la même ligne et donc face vraiment à votre ordinateur si ça ne se coince pas c'est pas grave laissez-le ou peut-être même venez poser la demi-pointe sur le sol ça me va aussi comme option montez les coudes ici inspire à l'expiration essayez de venir ici former une petite boule connectez coudes genoux ensemble relâchez la tête pour que la lutte soit dans la ligne si vous voulez challenger encore un peu plus fermez les yeux inspirez expirez laissez tout partir vous passez sur votre guérille étroite étirez vos bras redressez-vous prenez le temps ici de ramener les deux pieds sur la même ligne on va travailler notre posture du danseur plusieurs étapes pour la main commençons donc par cette jambe droite parce qu'on était déjà dessus on va venir ici coller les deux genoux ensemble et quand je dis vraiment ensemble ils sont collés l'un à l'autre votre talon vous voulez l'emmener le plus proche de votre fesse possible vous allez lever votre bras gauche sur la même ligne que votre visage votre main droite va venir attraper l'intérieur de votre pied donc si je me mets là l'intérieur vous touchez cette partie là normalement ok vous vous grandissez toujours avant de vouloir pencher vers l'avant maintenant essayez d'aller monter le genou occupez-vous simplement de votre genou emmenez le pied loin de la fesse en sentant que vous pressez votre coup de pied contre votre main maintenant plongez vers l'avant restez restez redressez-vous resserrez les pieds ensemble ça c'est la première variation la deuxième variation vous allez prendre votre sangle ici et vous allez passer votre pied à l'intérieur de cette sangle ok ici on va venir faire un mouvement avec notre bras on va venir ouvrir le bras plier le genou c'est le même début et ce coude il va vouloir remonter le long du visage mais hop en ce moment pour que vous puissiez voir coude à côté du visage inspirez le vélo entre bras et ramenez cette main aussi sur votre sangle même principe que tout à l'heure votre genou va vouloir monter et c'est vos bras en fait qui vont vouloir vos mains qui vont faire des petits pas pour venir tirer un peu plus sur cette sangle pour ceux qui sont déjà à l'aise avec cette posture et qui n'ont pas besoin de sangle on essaye on essaye c'est normal de se planter et de tomber et tout ça réessayez c'est ça vraiment l'intérêt de la séance pour ceux qui sont à l'aise sans la sangle même principe on vient ici chercher son pied à l'extérieur donc un peu comme un plateau tac j'ai mon pied je viens le chercher à l'extérieur vous voyez tac tac et mon coude va faire exactement le même mouvement il va vouloir monter vers mon visage je vais essayer de venir accrocher mon autre main et monter le torse pousser le pied vers le plafond et relâcher tranquillement c'est très intense au niveau de la cage thoracique c'est très intense au niveau de la colonne vertébrale donc on prend le temps ici de relâcher on va refaire ici nos petites vagues on se remet bien à plat les pieds écartés on inspire on ouvre les bras on expire on plonge vers l'avant plie les genoux relâche on déroule le dos on apprend toute la place inspire expire et plonge et la dernière inspire et tire expire et plonge déroule le dos vertèbre par vertèbre super revenez serrer vos deux pieds l'un contre l'autre on est en posture de la montagne c'est votre bras gauche qui passe en dessous votre bras droit monte les coudes monte-les le plus haut possible jambe gauche vient s'enrouler autour de la jambe droite on se rappelle on prend le temps de s'installer les hanches sont dans le même axe inspire et tire les épaules sens que les deux omoblottes elles se séparent dans le dos une fois que vous êtes stable essayez de plonger vers l'avant vous fixez votre regard et vous laissez la nuque se mettre dans le même alignement que le reste du dos tout doucement comme un oiseau qui viendrait s'envoler ouvrez vos ailes flottez dans les airs guerrier 3 redressez-vous peut-être sans poser le pied on essaye pour cette fois-ci les deux genoux se collent les bras montent vers le ciel la main gauche vient attraper l'intérieur du pied posture du danseur je monte mon pied le plus haut possible et ensuite seulement je baisse le buste pour 3 rester pour 2 rester pour 1 rester et redresse ramène les deux pieds on reprend notre sangle et oui on va toujours faire les deux côtés je ne sais pas qui est-ce qui a dit ça mais a priori il faut l'écouter je crois que c'est important ok on a notre sangle notre pied passe à l'intérieur je lève mon genou je le colle à l'autre comme tout à l'heure coude hop revient le long du visage mon bras droit monte je viens chercher ma sangle et là même principe je monte mon genou et je fais des petits pas avec mes bras pour avancer au fur et à mesure et à mesure bombez le torse regardez loin devant vous vous êtes stable dans votre cheville si vous voulez aller plus loin comme tout à l'heure vous venez attraper l'extérieur de votre cheville et vous remontez moi comme je suis la prof j'ai le droit de ne pas le faire c'est terrible ok quand vous avez essayé vous relâchez on se fait nos trois bagues une dernière fois inspire ouvre expire relâche soufflez faites du bruit inspire expire et la dernière inspire expire accrochez vos coudes et comme tout à l'heure balancez à droite balancez à gauche soulagez complètement ce dos laissez-le tranquille ok lâchez vos bras ici collez vos deux pieds l'un contre l'autre utkatasana pose sur de la chaise parce que quand tu crois que c'est fini en fait il y en a toujours encore un peu vous allez descendre 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 on ne pose pas les mains on vient délicatement poser les fesses sur le sol navasana option 1 vous mettez vos mains sous vos genoux notez ici que mes jambes sont à 90 degrés donc je ne laisse pas mes pieds tomber allonge le dos option 2 option 3 option 4 reste pour 3 pour 2 pliez vos genoux formez une toute petite boule ici vous allez rouler vers l'arrière de votre tapis pour passer sur alasana la posture de la charrue posez vos mains dans le bas du dos et serrez vos omoplates ici c'est pas grave si vos pieds ne touchent pas le sol pliez-les un peu pour soulager la colonne vertébrale si vos pieds touchent essayez d'aller tendre vos jambes menton contre la poitrine respire au genou resserrez les coudes ici et montez sur votre chandelle respirez pliez les genoux mettez-les de chaque côté de votre visage comme si vous vouliez faire un câlin à vos oreilles et tout doucement vertèbre après vertèbre on a pas mal de vertèbres ça devrait prendre du temps relâchez le corps sur le sol comme là on vient de rentrer vraiment la poitrine rentrer la gorge pardon on va venir l'étendre un petit peu la soulager passez vos mains sous vos fesses venez vous asseoir vous mettre en fait sur vos avant-bras comme si ce confinement n'existait pas et que nous étions à la plage pour bronzer en inspiration gonflez la poitrine serrez les omoplates dans le dos à l'expiration relâchez la tête option possible décollez les pieds du sol pour 3 pour 2 pour 1 posez sur le sol ramenez le visage dans le bon sens pliez vos genoux relâchez vos bras et venez vous allonger sur le tapis hyper important là vos pieds vont venir se placer de la largeur de votre bassin pas plus pas moins assurez-vous que vos pieds soient bien parallèles l'un à l'autre parce que si vous les ouvrez un peu comme une première position dans ce classique en fait vos lombaires dans ces cas là vont prendre un sacré coup donc c'est important de refermer ses pieds et de volontairement consciemment ramener le poids du corps vers les gros orteils l'effort se fait toujours sur l'expiration ici donc j'inspire à l'expiration poussez dans vos pieds montez les hanches le plus haut possible ça c'est votre première étape on va pas plus loin pour l'instant on monte encore un peu plus loin imaginez que vous avez un bloc entre les jambes de cette façon vos cuisses sont engagées toutes les jambes sont sollicitées tous les fessiers maintenant roulez les épaules vers l'intérieur serrez les omoplates on regagne encore quelques centimètres entrelacez vos mains dans le dos formez un point et pressez ce point contre le tapis vous serrez toujours vos genoux ils sont pas collés l'un à l'autre ils sont parallèles l'un à l'autre mais ils sont actifs restez montez le bassin un peu plus haut sentez qu'avec tout ce qu'on a travaillé la colonne vertébrale elle est prête à accomplir des miracles tout doucement vous relâchez s'il vous plaît ne décollez pas les pieds du sol gardez-les sur le tapis pour l'instant et basculez simplement vos genoux à droite et à gauche pourquoi je ne veux pas ramener vos genoux contre la poitrine pour éviter l'effet fil de fer au niveau de votre colonne vertébrale elle vient d'être cambrée on ne veut pas immédiatement la rouler parce qu'on va continuer ici avec une autre variation de back bend comme on appelle donc même principe vous avez vu je ne vous propose pas de l'option vous pouvez rester ici si vous avez envie en vrai vous pouvez rester ici si vous avez envie mais je vais essayer de vous emmener plus loin le dos est capable de le faire aujourd'hui faites-vous confiance on s'arrêtera peut-être au milieu la fameuse expression en anglais meet me halfway c'est un peu ça inspirez expirez on monte ok on est tous ici mes mains je vais venir les soulever et je vais venir et je vais venir placer mes poignets au même niveau que mes oreilles à peu près là le piège commun c'est que tout le monde veut aller ouvrir ses coudes gardez-les engagés fermez-les un peu comme des blocs livres inspirez à l'expiration on ne va pas essayer tout de suite de pousser sur ses bras pour venir se soulever on va venir simplement poser le sommet du crâne sur la tête et ça ça marchera déjà pour moi c'est une très bonne variation vous restez 3 à 5 respirations si vous voulez aller plus loin là vous poussez sur vos mains et on vient se placer sur le pont peut-être qu'il faudra faire un pas ou deux pour ramener les pieds un peu plus près du buste pour ceux ou celles qui sont full taquet tendez une jambe tendez l'autre si vous pouvez moi je ne peux pas aujourd'hui puis tout doucement relâchez la posture pareil pas tout de suite on ne ramène pas les genoux immédiatement contre le buste on prend le temps de relâcher la colonne vertébrale sur le sol naturellement vous allez voir qu'il y a une mini cambrure donc c'est à vous de rétroverser le bassin ok donc comme dans la chaise tout à l'heure pour venir écraser la globalité de votre colonne vertébrale sur le sol vous pouvez ramener les genoux contre la poitrine massez un peu à droite massez un peu à gauche voilà soulagez ce dos on va venir ici faire happy baby donc vous allez plier vos genoux les ouvrir accrochez les pieds vers l'intérieur et là très important ne soulevez pas les fesses gardez exactement la même posture que tout à l'heure vous aviez rétroversé le bassin et toute la colonne vertébrale jusqu'au coccyx était posée sur le sol basculez à droite basculez à gauche rajoutez ce sourire sur votre visage parce que tous on l'a tous fait cette posture étant petit mais au fur et à mesure on rajoute des tensions la pression plein de choses plein d'émotions trop intenses que le cerveau et le corps ne peuvent plus gérer donc du coup on les met dans nos hanches c'est à nous de rajouter un peu de légèreté un peu de bienveillance un peu de douceur rapporté par ce quatrième chakra pour simplifier la posture si vous avez envie vous pouvez bien sûr essayer de tendre vos jambes pas de problème refermez tout ça basculez d'avant en arrière venez masser la colonne vertébrale un peu différemment ou la massez sur le côté massez-la d'avant en arrière et venez vous redresser collez vos deux pieds ensemble on termine généralement ce genre de pratique pas par une inversion parce qu'on en a déjà fait une si vous avez noté on a fait la posture de la chandelle mais on viendra terminer ce genre de séance par justement quelque chose de beaucoup plus enveloppant on terminera avec la posture du diamant collez vos deux pieds ensemble et poussez les pieds vers l'avant laissez votre bras gauche passer par en dessous votre bras droit passer par en dessous vos mains c'est vous qui allez choisir la façon dont vous voulez les poser sur le sol soit en contact avec la terre pour plus de stabilité d'ancrage si vous avez besoin de sentir que vous devez être présent là maintenant en ce moment là si davantage vous avez envie de plus offrir cette pratique vous dire voilà je viens de déposer ici toute mon intention sur ce tapis et j'ai envie d'offrir ça à l'univers à quelqu'un le dédier peut-être ou de se l'offrir à soi-même dans ces cas-là les mains se tourneront vers l'extérieur on inspire on allonge le dos et à l'expiration un peu comme une tortue qui rentrerait dans sa carapace plongée fermez vos yeux et laissez petit à petit la gravité faire son effet vous lâchez les tensions vous laissez le corps petit à petit se relâcher on ne cherche pas à se débarrasser des pensées qui m'ont défilé les unes après les autres dans notre esprit on les accueille un peu comme si on s'asseyait dans un fauteuil bien confortable et qu'on regardait un film défilé devant nos yeux c'est votre respiration qui vous mentira qui vous permet de flotter dans cet instant comme les nuages légers qui défilent les uns après les autres dans ce ciel vous renfoncez vous renfoncez de plus en plus et tout doucement en gardant les yeux fermés déroulez le dos et venez vous allonger pour Shavasana prenez tout le temps nécessaire pour trouver la posture la plus confortable pour vous cette posture de relaxation c'est vraiment le rendez-vous avec vous-même c'est le moment le plus important cette séance alors il va falloir en profiter vous avez les yeux fermés exactement comme au début de cette séance c'est une parenthèse qu'on viendra refermer vous allez donc prendre une belle inspiration par le nez expirez par le nez à quoi ça sert de méditer ça sert à poser un autre regard sur nous-mêmes sur ce qu'on fait comment on agit dans la vie de tous les jours ça nous permet de cultiver certaines qualités comme la bienveillance ou le bonheur imaginez un monde dans lequel on serait tous bienveillants les uns avec les autres un monde où tout le monde serait souriant un monde où les gens applaudiraient les actes des vous et des autres un monde où on s'épaulerait même à distance et bien ce monde il existe c'est juste à nous de le percevoir comme tel de le voir et de le sentir dans sa globalité et non pas en se focalisant sur les détails et qui nous mettent de mauvaise humeur alors je vais vous demander là en cet instant précis de songer à toutes les personnes que vous aimez pensez au bien que vous leur souhaitez prenez le temps le temps de visualiser ces personnes vos proches observer les détails qui leur sont propres leur visage leur allure vous pouvez aller d'une personne à l'autre dans n'importe quel ordre et même repenser à la personne précédente si vous le souhaitez ça n'a pas d'importance sentez leur présence dans votre cœur et même s'ils ne sont pas avec vous en cet instant vous pouvez ressentir l'affection l'amour la sympathie je vous ai dit au début de la séance qu'on essayait à chaque fois qu'on venait faire du yoga de créer une bulle tout autour de nous et bien vous là en cet instant précis vous êtes en train de respirer dans cette bulle de bienveillance à chaque inspiration chargez-vous de toute la bienveillance que vos proches éprouvent à votre égard de tout l'amour qu'ils ont pour vous à chaque expiration vous leur donnez toute votre affection à vous l'attachement que vous ressentez pour eux et pourquoi pas ici prendre même quelques secondes pour étendre ces sentiments un peu plus loin pour des personnes à qui on veut du bien aussi des amis des voisins des collègues des connaissances peut-être n'importe et pensez pas que vous êtes en train de vous transformer en bisounours en réalisant cet exercice vous rajoutez simplement un peu d'amour de douceur à ce quotidien qui parfois est un petit peu dur avec nous inspirer expirer revenez à ce corps tranquille détendu posé sur le sol recommencez à bouger vos orteils vos doigts vos chevilles vos poignets la tête se remet à rouler à droite prenez le temps de laisser les bras passer au-dessus de votre tête pour venir vous étirer de tout votre long baillez si vous avez envie de bailler c'est un nouveau réveil que vous vous accordez ici puis laissez le corps tourner du sens qu'il a envie pour venir se mettre en posture du foetus un tout petit instant ici pour revenir à l'essentiel nous dans cette posture plus rien ne compte c'est comme si on était capable de se protéger contre tout et de simplement asseoir s'accorder voilà un petit peu de douceur et de bienveillance c'est vous qui allez choisir quand est-ce que vous allez vous redresser donc posez votre main sur le sol à votre rythme venez vous relever ici on viendra reprendre Ganesh Moudra main gauche vers l'extérieur main droite viendra crocheter ici les mains se placent au niveau du coeur inspirez tirez les bras sur le côté expire je ressert inspire sur 4 3 2 1 expire 4 3 2 1 expire 4 3 2 1 expire 4 3 2 1 grande inspiration par le nez vide et tout expire inspire toute la bonne énergie que tu peux expire vite tout le reste et la dernière c'est une vraie libération inspire expire yeah fermez vos deux pommes l'une contre l'autre en prière pousse entre les deux sourcils ici au niveau du troisième et dessinez-le ce joli sourire sur votre visage ce sourire rien que pour vous félicitez-vous de ce que vous venez de faire parce que vous en avez fait un bout de chemin sur ce tapis de vous bravo bravo pour ce que vous venez de faire bravo pour tout ce que vous faites dans votre vie de tous les jours bravo d'être vous tout simplement namasté merci beaucoup tout le monde